Oui c'est ça, on a très bien commencé, je pense. On a même fait une super entame. On est efficace, on met 2-0. Et après, comme on l'a expliqué, on fait des erreurs bêtes. Des fois, on est tellement joueur et de vouloir ressortir propre qu'on le paye cash. Ensuite, moi je mets un but comme en manquant. Après, c'est vraiment des erreurs à éviter. Normalement, on ne doit jamais perdre ce genre de match. Mais bon, c'est fait, donc il faut relever la tête et travailler pour préparer le prochain match. Quels ont été les mots de Lucien Favre à l'issue de ce match absolument faux ? Il n'a pas eu vraiment de mots, même s'il a dit qu'on ne doit jamais perdre ce genre de match. Je pense qu'on est tous conscients. À 2-0, c'est impossible, surtout avec le début du match qu'on fait. On leur a vraiment donné les armes pour nous tuer. Donc c'est limite une faute professionnelle qu'on fait. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu de relâchement. Parce qu'au final, on n'était pas si inquiets que ça. C'est vraiment qu'on leur a donné les buts. C'est vraiment des fautes grossières. Et on a payé cash, malheureusement. Pierre, juste un petit mot sur le contact qu'il y a sur l'expulsion de Luis Gustavo. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que je vais chercher le ballon. Je pense que je le touche en premier. Puis ensuite, il m'arrache. Je ne sais pas s'il touche le ballon ou pas. Mais bon, il me trouve la chaussette et la chaussure. Mais bon, on n'est pas là pour faire son procès. Je n'aurais même pas vu qu'il l'a fait en rouge derrière. Mais bon, il y a bien le contact et j'étais ensemble. Je pense que je peux dire que c'est mérité. Non, je ne peux pas dire que je m'ai impressionné. Après, comme je l'ai dit, je pense qu'on leur a donné le bâton pour nous battre. Mais c'est sûr que ça reste quand même une bonne équipe. Même si on ne doit jamais perdre ce match. J'aime.